Bonjour à tout le monde, je m'appelle Yacine Chakonte et je suis enseignant de physique au lycée Bidem de Bafoussam Rural. Je m'adresse à vous depuis mon domicile où je suis ici à Bafoussam au Cameroun. Tout le monde connaît bien la crise que nous vivons à cause du Covid-19 et nos élèves, nos enfants sont à la maison. Beaucoup sont stressés et vous connaissez aussi la tentation qui peut s'emparer de nos jeunes pour commencer à faire beaucoup de mauvaises choses. Pour éviter tout ce désastre-là, je propose le projet Enseignement à distance. Un projet qui consiste à faire des cours à distance dans son domicile, les mettre en ligne pour que nos élèves puissent les exploiter. En plus, on pourra créer des Google WhatsApp pour pouvoir résoudre des exercices. Pour le faire, c'est très simple. Il nous faut premièrement mettre nos cours sur PowerPoint pour qu'ils soient assez visibles. Deuxièmement, on peut utiliser un projecteur si on en a ou un téléviseur, n'est-ce pas, pour projeter ses cours. Troisièmement, on a déjà nos téléphones avec lesquels on peut filmer. Quatrièmement, on a besoin d'une connexion pour les mettre en ligne. Je sais, c'est difficile. Mais, chers collègues, nous avons porté ce chapeau à la sortie parce que nous nous engagions, n'est-ce pas, à pouvoir prendre soin de ces élèves. Ce sont nos enfants. Je nous encourage vraiment à adhérer à ce projet. Je vais créer un groupe WhatsApp, n'est-ce pas, intitulé EAD, Enseignement à distance, pour tous les enseignants qui auront besoin de soutien, ou bien les enseignants qui auront besoin de faire des propositions dans ce sens. En attendant que le gouvernement prenne d'autres mesures qui seront certainement salutaires, je nous prie d'adhérer réellement à ce projet. Et à vos élèves, je vous dis, il y a deux attitudes des personnes qui attendent la pluie. Certains vagabondent parce qu'ils ne sont pas sûrs que la pluie va tomber. Ils ne préparent pas leur champ, mais d'autres préparent leur champ. Et lorsque la pluie va tomber, il n'y aura plus de temps pour préparer ces champs. Je vous propose de préparer vos champs parce que lorsque les choses reviendront à la normale, on aura rapidement besoin des personnes qui se seront mis, n'est-ce pas, au travail pour directement faire les examens et autres évaluations. Sur ce, je prie vraiment que le bon Dieu nous préserve de ce virus, nous préserve de toute autre chose. Et nous donnent d'adopter des comportements qui l'honorent. Merci pour votre émerge d'attention. Merci. Merci. Merci.